La vidéo que vous allez visionner montre comment réaliser la construction du triangle MNO. On trace un segment de longueur 7,5 cm. Voilà. On nomme ses extrémités N et M. Et avec l'équerre, on trace la demi-droite perpendiculaire à la droite MN en N. Voilà. Il faut avouer que la difficulté est dans la construction du point O. Nous, on est habitué à construire un triangle dont on connaît l'un des côtés et les deux angles dont les sommets sont les extrémités du côté donné. Pour connaître la mesure de notre angle O de tout à l'heure, il faut se rappeler de la propriété des angles aiguilles d'un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle en A, nous avons des angles ACB et ABC qui sont des angles complémentaires comme vous pouvez le constater. Cet angle en C mesure 36 degrés alors que celui-là fait 54 degrés. Et la somme 36 plus 54 est égale à 90. Pour être convaincu de cela, nous allons déplacer le point C sur cette droite. Vous voyez donc que l'angle C est en train de changer de valeur. Au même moment, vous voyez de l'autre côté, l'angle B qui change également de valeur. Nous avons 45, 45 et cet angle, et donc 45 plus 45 égale à 90. Si nous augmentons l'angle en C, vous voyez que l'angle B également change de valeur. Et nous avons les valeurs 41 degrés pour l'angle C et 49 degrés pour l'angle B, ce qui donne 90 toujours. Au même moment où les angles C et B varient, vous voyez que l'angle en A est resté toujours constant. Ce qui permet donc de conclure au fait que, dans un triangle rectangle, les deux angles aigus sont des angles complémentaires. Et puisque l'angle en O et celui en N sont complémentaires, alors il est aisé de calculer que l'angle de sommet M mesure 60 degrés, c'est-à-dire 90 degrés moins 30 degrés. La construction donc peut continuer. Avec le rapporteur, je construis un angle de sommet M qui mesure 60 degrés. Et pour compléter, je trace le deuxième côté de cet angle qui va couper la demi-droite initialement tracée au point O.